Les hommes sont payés. Ils ne veulent pas montrer leur visage non plus. Il y a beaucoup de gars qui ne veulent pas montrer leur visage. Il faut trouver une façon de filmer, qu'on ne voit pas le visage de la personne. Mais c'est un peu difficile de faire ça. Il faut que ça soit comme un POV. Dans le fond, tous les gars, ils veulent filmer avec nous, mais ils ne veulent pas qu'on filme leur visage. Puis ça arrive sur le tournage, puis ça ne bande pas. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est un problème logistique important. Je vais le faire, je vais le faire. C'est sûr, c'est full facile. Aïe, je vais coucher avec Hélène, je vais coucher avec Vanessa. Ils sont full excités, ils arrivent. Ça t'est arrivé souvent? Le stress. Je me souviens d'avoir fait une entrevue avec un producteur de film porn, à l'époque, il y a peut-être 15 ans, qui disait que le plus difficile à trouver, c'était effectivement un gars qui avait une érection. Parce qu'il disait, la plupart des hommes, on arrive devant tout le monde, puis il y a un stress. Là, tu as 3-4 caméras sur toi. Tu as 3-4 caméras, tu as une équipe de tournage autour de toi. Tu n'es pas juste, tu sais, avec Vanessa dans une chambre d'hôtel, à la smartphone, après le bar, mettons. Oui. Tu es dans le final des jours, il est 2h l'après-midi, c'est un tournage de 3-4 caméramans autour, tu as une équipe en arrière de ça, tu dis, OK, OK, on y va, on fait tel segment. OK, je me place comme ça, je me place comme ça, je me place comme ça, ah, ah, ah. Tu es en train de me dire que ce n'est pas vrai, là? Non, non, mais tu sais, là, tu fais ce segment-là. Ce n'est pas tous les gars qui sont capables de te ficher jusqu'à la fin, puis après ça, de te dire, OK, là, tu as 3 minutes pour venir. Oui, 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 oui. Les hommes sont bons parleurs, là. Oui, oui, ils ont de la misère à le faire. Ah, moi, je ne suis pas capable, parce que j'ai passé ma vie devant une caméra, je ne me mettrais pas tout nu devant. J'ai déjà essayé de faire un tournage avec un gars, il avait pris du Viagra, du Cialis, ça ne marchait pas. Ah, oui? C'était la première fois qu'il l'aurait fait ou quoi? Oui, c'est la première fois, il était comme, oui, je vais le faire, tu sais, mes amis, en plus, on connaissait quand même, on a déjà une chimie entre amis, c'est correct. Il n'a pas même pas été adapté. Mais il y a beaucoup de stress pour les hommes, puis je comprends. Pour les femmes aussi. Même pour nous, hein, même pour nous. Moi, chaque collab, je suis stressée. Bien oui, il y a du stress pour nous, mais tu sais, je veux dire, on a juste à se mettre du loup, puis… Si on n'a pas, oui, non, c'est facile. Oui, c'est moins, là. Mais quand même… On a besoin d'être vendée, là, puis… Oui, c'est sûr. Mais vous autres, vous avez besoin d'être connus pour que ça tourne. Oui. Puis les gars ne veulent pas être connus. Exactement. Vous expliquez ça comment? Là, je sais pas. Bien, c'est parce que les gars, dans le fond, les femmes, ils font ça pour l'argent, puis les gars, ils font ça pour le sexe. Oui. Ah. Mais est-ce que… Les gars qui veulent faire ça, c'est parce qu'ils veulent réaliser un fantasme de ce que chaque mois. Oui, exact. Ils ne veulent pas faire ça pour l'argent, ça a déjà… Tu sais, quand même, toi, tu as déjà payé des acteurs. Moi, je n'ai jamais payé d'acteurs dans mon frère. Ah, non? Ils se donnaient à moi. Gratis! Je vais le faire pour ton plaisir, juste à toi. OK, parfait. Je vais avoir du plaisir si tu es capable de fournir, parce que sinon, je n'aurai pas de plaisir, c'est ça. Moi, je trouve ça plus professionnel d'y payer parce que ça coupe une espèce de… Mais tu l'as fait avec des inconnus aussi. Oui. C'est ça. Moi, c'est des gars que je connais. Moi, c'est… Avec des condoms, pas de condoms. Pas de condoms, mais je demande… Avec un inconnu, pas de condom. Oui, mais on fait des tests. Tout le temps des tests. Moi, je suis testée à chaque mois, puis les inconnus que je trouve sur OnlyFans, je leur demande des tests. C'est un test 24 heures à l'avance. Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce qu'au mois, tu sais, dans un mois, tu peux rencontrer bien du monde. Oui, exact. Dans les dernières 24 heures, 24 à 48 heures, comme on le sait souvent. Et donc, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire ça? Pour vous… Tu sais, vous avez une vie, c'est payant. Vous êtes connue, puis vous vous promenez partout à travers le monde, mais il y a sûrement des côtés plus plates. Eh bien, moi, mon côté le plus plate, c'est que ma vie personnelle est vraiment touchée. Moi, on dirait que j'ai tout le temps besoin de me justifier sur tout et n'importe quoi. C'est fou. Les réseaux, les gens. Oui, donc, tu sais, moi, je monte mon auto, ma maison, puis le monde, ils veulent tout le temps avoir plus. Puis, c'est pas mal ça. Et si tu montes plus, ils sont comme « Ah, check-la, qui est show-up, qui te cache un peu. » Tu sais, tu ne peux pas rien montrer. Donc, c'est soit que tu montes beaucoup, puis moi, j'étais rendue à vraiment montrer toute ma vie. Puis, je me suis rendue compte que c'était trop, puis le monde, il aimait ça. Mais en même temps, il me jalousait. Ça devient nocif, ça devient toxique pour les autres. Oui, c'était rendu toxique parce que je montrais tout, tout, tout ma vie. Donc, moi, je n'avais plus de vie personnelle. Donc, j'ai comme arrêté de montrer tout, dans le fond. Oui. Et ça va mieux à partir de ce moment-là? Oui. Bien, là, je sépare ma vie personnelle à ma vie publique. Donc, ma relation, je ne la montre plus. J'étais avec un acteur porno avant, puis on faisait tout ensemble, puis on se montrait ensemble. Puis, j'avais vraiment plus de vie sexuelle avec lui. C'était vraiment comme rendu… C'était banal parce que c'était sa job. Oui, bien, c'était notre job. Donc, c'était rendu… C'était rendu travailler après, mais tu es rendu dans ta vie personnelle, c'était rendu difficile. Exact. Puis là, il fallait montrer qu'on est un « power couple » puis que tout va bien, mais on saillissait la face. C'était fauné, ce n'était pas vrai. Oui, exact. Donc, c'est comme tout du faux. Donc, à un moment donné, si tu en montres trop, tu montres un personnage qui n'est pas toi. Tu montres, tu montres. Exact. Donc, j'ai comme enlevé ça puis là, je garde ma vie personnelle pour moi.